En ce qui concerne les avantages de la classe inversée, je pense qu'ils sont vraiment très nombreux. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, par rapport aux enseignants, ils jouent un rôle de guide, donc ils sont là pour répondre aux questions posées par les apprenants. Du côté d'avantages des étudiants, c'est qu'ils développent leur autonomie et leur motivation. Un autre avantage, c'est que l'enseignant peut flipper l'espace et le temps de la classe. Et du côté de l'apprenant, en fait, il peut mieux utiliser l'espace classe et espace temps pour apprendre, en fait, n'importe où et n'importe quand. Aussi, la classe inversée augmente la disponibilité de l'enseignant pour ses apprenants. Et du côté des apprenants, en fait, on sent qu'ils sont davantage plus engagés dans leur apprentissage. Aussi, un avantage, c'est celui pour les enseignants de développer du matériel pédagogique en ayant recours à la technologie. Et du côté des apprenants, en fait, ça peut aider à les faire impliquer à travers la technologie, donc éléments qu'ils aiment beaucoup. Un autre avantage aussi, c'est celui de favoriser la différenciation. L'enseignant, il peut apporter donc des éléments en classe qui puissent aider à cette différenciation. Et les étudiants, ils peuvent vivre la différenciation pédagogique, les styles d'apprentissage et progresser chacun à son rythme et en fonction de son style. Et enfin, je dirais qu'un avantage quand même majeur, c'est celui de faciliter l'interaction entre les pères et les étudiants et l'enseignant. Je dirais qu'un des principaux avantages de la pédagogie inversée, c'est d'utiliser le temps de classe le mieux possible. Donc, que les étudiants puissent exploiter ou enfin profiter de leur professeur le mieux possible en lui posant véritablement les questions sur ce qui les préoccupe, en mettant de côté ce qui est facile à comprendre et en ayant vraiment l'occasion d'approfondir ce qui est plus difficile à comprendre, ce qui est plus difficile à utiliser et en allant davantage vers leurs besoins de formation précis à eux, qui peuvent être différents d'un groupe à l'autre, bien sûr, d'étudiants. Et bon, c'est sûr qu'avec l'expérience, on est capable de voir venir les difficultés des étudiants, mais il est toujours utile de vraiment s'appuyer sur ce qu'on repère dans notre groupe cette année-là. J'ajouterais peut-être comme avantage que les étudiants deviennent plus autonomes avec cette approche-là parce qu'après le cours, il y a une vie encore et on veut qu'ils continuent d'apprendre, de s'améliorer, car en cinq heures, c'est bien peu pour développer sa compétence à écrire, c'est l'œuvre d'une vie. Donc, il faut qu'ils sortent du cours avec des outils et ce n'est pas par un cours magistral qu'on donne des outils de développement de compétences à long terme. Le développement de compétences se fait dans l'action, dans l'utilisation de ressources, dans des situations concrètes et c'est ce qu'on essaie de recréer à travers la pédagogie inversée. Ça se pratique depuis quand même bon nombre d'années. Il y a bien des façons de le faire. La technologie a certainement contribué à ce que ça se fasse davantage puisque les étudiants peuvent avoir accès à des vidéos, à du matériel numérique avant d'arriver au cours pour acquérir les connaissances, mais rien n'oblige à ce que ce soit centré sur du matériel de type numérique ou sur les technologies. Mais les technologies le facilitent et pour beaucoup d'étudiants, bien c'est un avantage. Sans les vidéos, je pense que je me perdrais dans mes notes et ça serait trop long à réviser. C'est vraiment comme si tu avais un autre cours condensé chez vous privé. C'est vraiment utile. Tu peux rajouter, quand on arrive proche des examens, ce qui est utile aussi, c'est qu'on a toutes les vidéos encore disponibles, donc on peut les réécouter. C'est pareil comme si on était dans une classe, juste on ne voit pas le professeur. C'est attrayant comme classe, on a tous les outils interactifs. Puis c'est sûr que c'est mieux que d'être assis à un bureau à écrire, puis à faire notre travail tout seul. On se met en équipe, on utilise les tableaux, les ordinateurs, puis le travail, ça va super bien. Le cours inversé, c'est l'indépendance, la maturité, la responsabilité. C'est un nouvel acquis pour moi. Il m'a permis d'être plus responsable, d'être indépendant de l'enseignant, d'être plus mature dans mon chemin d'apprendre. Ça donne une estime de soi. Peut-être à propos des avantages de la classe inversée, je pense qu'ils sont vraiment nombreux. Le premier, on se retrouve six matériels pédagogiques. et fait de façon robuste, on se retrouve dans une perspective qui est forcément constructiviste. Parce que l'étudiant a le temps et l'occasion de construire ses connaissances pas à pas, notamment si on l'amène dans une démarche qui a un temps soit plus socratique. Et là, il va se construire ses connaissances, il va se préparer pour une formation qui est plus de type co-synthèse ou activité de synthèse. Et là, à ce moment-là, on va revenir sur les mêmes connaissances, mais à un autre niveau et on va ajouter un degré de profondeur. Je pense que c'est vraiment un apprentissage qui est un petit peu en spirale aussi, qui est très constructiviste. Je pense que pour l'étudiant, c'est très avantageux. Les étudiants, je pense qu'ils apprécient beaucoup, c'est de pouvoir travailler chez eux à leur propre rythme. Ça, je pense que c'est extrêmement précis. Il y a aussi l'avantage que l'étudiant apprend son rythme, ça c'est certain. Si l'étudiant est dans l'une, s'il fait un petit peu de Facebook, pas de problème, l'apprentissage arrête, il revient après, finit son Facebook, l'apprentissage continue, ce qu'on ne peut pas dire d'un cours magistral. L'étudiant aussi est très sollicité cognitivement pendant que ça se passe. Donc, il est forcément très actif. Pour le prof aussi, c'est avantageux parce que ça laisse au prof son rôle de plus de mentor. Dans le sens que, bon, pendant que les étudiants apprennent seuls, il peut les guider, les aider, les accompagner au besoin. Ça, c'est intéressant. Et au moment de l'activité de synthèse, les étudiants qui sont là ont déjà fait du travail, alors lui peut s'adresser à des connaissances et amener les connaissances de plus haute complexité. Je pense par exemple à des connaissances stratégiques par comparaison avec des connaissances conceptuelles que les étudiants auraient pu construire par eux-mêmes pendant la période d'auto-apprentissage. Actuellement, on s'aperçoit que les étudiants sont beaucoup plus des chercheurs d'informations que des récepteurs d'informations. Et en les mettant dans des situations d'apprentissage autonome avec un matériel pédagogique de qualité, on va dans ce sens-là et on les aide à s'approprier l'information. Du même coup aussi, on les transforme en apprenant pour la vie parce qu'on les aide à apprendre à apprendre. Et ça, je pense que c'est une plus-value immense qu'on peut développer avec ce genre de pédagogie-là. Du côté pédagogie inversée, les deux adjectifs que je donnerais seraient participation et motivation. Et du côté cours magistral, je voulais dire que c'est plus passif et moins de participation. Je dirais un qui me met spontanément en tête, c'est l'autonomie. On va exercer la profession d'enseignant, puis on se doit d'être autonome, puis on se doit de faire ce qu'on demandera aux enfants. Je dirais conflit cognitif. Quand on fait la lecture, en tout cas moi, ça m'a mis dans des conflits cognitifs. Je dis que ça va jouer sur ce que je connais, ce que je ne comprends pas. J'ai des obstacles, je suis seule. Qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça? Il y a quand même certains inconvénients, je dirais aussi, à la pédagogie inversée. Et je les vois au moment de ce que j'appelle la rétroaction d'étape. Donc, en milieu de session, on distribue un questionnaire aux étudiants pour voir ce qu'ils aiment le plus dans le cours, ce qu'ils aiment le moins, ce qu'on peut améliorer. Et je reçois souvent des commentaires sur la pédagogie du cours au moment de la rétroaction d'étape. Les étudiants réclament davantage de cours magistraux. Certains étudiants, d'autres adorent déjà la formule, mais certains demandent plus de cours magistraux. Ça me permet de m'arrêter et de leur expliquer pourquoi ils n'auront pas plus de cours magistraux. Et ce n'est pas pour leur nuire que je fais ça. C'est vraiment parce que je pense que de m'écouter leur expliquer d'une manière claire et limpide comment on accorde le participe passé, ils vont sortir de mon cours avec l'impression que c'est facile d'accorder le participe passé. Mais quand ils vont être confrontés à ce genre de problème devant leur feuille, ils vont avoir de la difficulté. Alors, c'est ce que j'appelle le syndrome du prof trop clair. Une fois qu'on a expliqué très clairement quelque chose, les étudiants n'ont plus à travailler pour la réussir. Alors, c'est pour ça que je veux, je tiens à ce que l'aspect plus théorique, magistral, explicatif soit fait avant et qu'en classe, on utilise nos connaissances. Alors, ça me donne l'occasion de leur redire. Mais on sent que les étudiants ont l'habitude du cours magistral et en redemandent du cours magistral. Et arriver avec cette formule-là, sans la justifier auprès des étudiants et la justifier plus que dans le plan de cours au premier cours, la justifier régulièrement pendant la session, c'est important parce que sinon, on peut mécontenter des étudiants. Et quand je reçois la rétroaction finale sur le cours, donc l'évaluation de l'enseignement, j'ai beaucoup moins de commentaires après le cours au complet parce que les étudiants ont compris l'intérêt de faire ça. Mais c'est un obstacle à surmonter de la part de l'enseignant. Il faut être capable de justifier. Et je pense que tous les cours, tous les contenus ne se prêtent pas à cette approche-là non plus. Donc, il faut avoir choisi un contenu qui s'y prête bien et avoir utilisé les avantages à leur meilleur. Notre objectif était aussi de leur donner, développer l'autonomie dans l'apprentissage. On y croyait beaucoup. Alors, pour les étudiants, c'était un gros choc. Et je dois dire que pour les premières semaines, c'était comme vraiment un état de choc sérieux. Ils sont fous, on ne pourra jamais le faire. Évidemment, au bout de quelques semaines, ils ont vu que ça fonctionnait. Ils ont vu que leur note était tout à fait comparable, sinon supérieure. Alors, ça s'est comme apaisé. Les étudiants ont plus confiance en leur possibilité d'apprendre tout seul. Je ne sais pas si c'est un désavantage, mais en tout cas, une exigence pour le prof, c'est d'être obligé de préparer ce matériel-là de façon très rigoureuse. Et ça, c'est quand même un bon boulot. Par contre, on dit souvent que préparer une présentation de PowerPoint quand on est soi-même l'expert, c'est à peu près un ratio de 10 heures de travail pour une heure de cours. Mais si on fait un bon matériel socratique, c'est à peu près 20 heures de travail pour une heure de cours. Il y a plus de travail à la maison, moi, je trouve. Parce qu'il faut écouter toutes les vidéos. C'est quand même un certain temps. Tout écouter les vidéos, si on ne comprend pas, on les réécoute. Il faut faire les exercices. Ça, c'est plus. Mais dans le fond, les devoirs que dans les autres cours devraient avoir à la maison, nous, on est en classe. C'est un peu à l'envers. C'est certain que la partie que je sais que je me fais reprocher, c'est la charge de travail. On me dit, monsieur, dans votre cas, on est obligé de travailler à la maison. Donc, eux voient ça comme quelque chose de négatif. Moi, je vois ça comme quelque chose de positif parce qu'en fait, mon but, c'était ça, de les faire travailler à la maison. Peut-être du côté des désavantages, c'est peut-être plus du côté du prof. Parce que pour le prof, il y a un deuil à faire. Les profs, tous ceux que je connais, puis j'en étais un, on aime ça enseigner. On aime ça communiquer des connaissances. On a un plaisir vraiment à le faire. Et là, on est amputé de ce travail-là dans une certaine partie parce que l'étudiant va apprendre seul. Et ça, c'est un deuil de ne pas le faire. Et c'est un deuil aussi d'admettre que l'étudiant peut le faire sans nous. Sous-titrage ST' 501